Et bonjour à tous, c'est Arthur H&CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment backtester vos stratégies directement sur TradingView. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas du tout de Python, que ce soit sur VS Code ou Collab, on va se focaliser sur l'OpenScript directement dans TradingView. Pourquoi faire ça ? Pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, c'est une vidéo qui nous a été énormément demandée sur le Discord, dans le channel IDVidéo. Si vous avez des envies, des idées, vous pouvez très bien le poster dans ce channel dédié dans notre Discord. Deuxième point, un abonné très sympa a codé le SuperReverSold directement sur TradingView. Et on s'est vraiment rendu compte de la force de pouvoir avoir un backtest directement sur cette interface parce que c'est beaucoup plus visuel et on se rend beaucoup plus compte des forces et des faiblesses des stratégies. Troisième point, c'est tout ce que j'ai pu énumérer là. Et quand on a commencé à faire nos propres tests de notre côté, on s'est vraiment rendu compte que ça pouvait être une corde en plus à votre arc et que ça pouvait être extrêmement intéressant dans vos futures créations de stratégies. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer assez rapidement le code et qu'est-ce qu'il faut modifier ou qu'est-ce qu'il ne faut pas modifier pour l'adapter en fonction de vos besoins. Le code, comme d'hab, sera à retrouver open source sur notre lien TradingView, CryptoRobot.fr. Le lien sera dans la description, bien évidemment. Et vous allez juste aller dans cette petite zone-là. Vous avez ici un petit résumé de notre stratégie. Et enfin, vous allez pouvoir copier-coller le code directement ou le mettre directement sur votre graphique si vous voulez regarder uniquement le Trix. On arrive sur le graphique avec comme afficher notre stratégie. Qu'est-ce que j'ai affiché dans cette stratégie ? Plusieurs choses. Déjà, les entrées et les sorties en position. Vous allez pouvoir voir quand est-ce que votre bot rentre en position, quand est-ce qu'il sort et donc pouvoir analyser chaque trade indépendamment des autres en se disant, ok, pourquoi il est rentré ? Est-ce que c'était pertinent de rentrer là ? Est-ce que je ne pourrais pas modifier cette entrée en touchant à 2-3 petits paramètres, ce genre de choses ? Vous avez ici un résumé, donc le profit en Bain Hold, le profit en stratégie et la période de backtest. Que vous allez pouvoir tout ça modifier plutôt, cette partie-là modifiée. J'ai en plus affiché une EMA long terme qui fait partie des trois indicateurs de la stratégie. Donc le Trix, triple moyenne exponentielle, le stochastic qui récit. Et enfin, une EMA long terme qui va essayer de nous protéger dans les phases de marché un peu baissières, voire très baissières. Cette EMA long terme nous précise quand est-ce qu'on peut acheter, longue, ou quand est-ce qu'on ne peut rien faire. Quand on est dans la partie verte, ça veut dire qu'on peut avoir des trades. Et quand on est dans la partie rouge, on ne peut pas avoir de trades. C'est pour que ce soit un peu plus visuel. On va passer à la stratégie et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il ne faut pas modifier pour vos futures stratégies. On va commencer avec cette première ligne A qui est tout simplement l'initialisation de la stratégie. Si vous voulez faire un indicateur ici, ce ne sera pas stratégie mais indicateur. On met un nom, on fait overlay true, excusez-moi, c'est pour afficher les différentes choses sur le graphique. On va remonter. Scale, c'est pour les échelles, donc avoir une même échelle d'un côté ou de l'autre. Ici, c'est toute la partie que vous ne touchez pas. En fait, grosso modo, tout ça, vous ne touchez pas. Ne touchez pas, ça c'est pour les backtests. Et enfin, quelque chose que vous allez pouvoir toucher, c'est les commissions. Les commissions, j'ai mis celle de FTX. Si vous avez des commissions un peu plus importantes, je vous invite fortement à le modifier ici parce que si vous n'avez pas les bons frais, la stratégie peut être beaucoup plus intéressante. Et quand vous rajoutez les frais, vous vous rendez compte que c'est beaucoup moins bien. Donc n'hésitez pas à mettre les frais juste là. On a plusieurs parties dans ce code. Première partie, les paramètres. Initialisation des paramètres de nos indicateurs. Les indicateurs, la stratégie en tant que telle, le backtest, l'affichage sur le graphique et enfin la table qui est tout simplement l'endroit où on va résumer la performance de notre stratégie. On va commencer très simplement avec les paramètres. L'initialisation des paramètres, c'est l'endroit où vous allez pouvoir déjà mettre des paramètres par défaut pour vos indicateurs. Et en plus de ça, pouvoir dire à l'utilisateur qu'il va pouvoir modifier ses paramètres en fonction de ses besoins. Ce sont des paramètres dynamiques que vous allez pouvoir directement modifier ici dans le petit rouage. Juste là. Classique comme tous les indicateurs, toutes les stratégies. Hop là. Comment faire ? Ici, j'ai mis les trois indicateurs. L'EMA, le TRIX et le STO-RSI. Ici, c'est la période d'analyse et en plus, c'est quelque chose que vous allez devoir de toute façon mettre. L'EMA, que ce soit l'EMA, le TRIX ou le STO-RSI, ça se construit de la même façon. Quel que soit l'indicateur, ça va se construire de la même façon. Vous donnez un nom au paramètre. Après, vous allez mettre input. Input, ça va être quelque chose que vous allez récupérer. Ici, .in, c'est pour traduire en entier, mais vous allez pouvoir mettre .float, .string, pour traduire en fonction de la variable que vous voulez utiliser. Et enfin, en fonction de ce que vous voulez, vous mettez le paramètre par défaut. Ici, ce sera une EMA 200. Vous allez pouvoir très bien modifier. On va l'appeler EMA long pour préciser. Et enfin, je vais dire, tout ça sera dans un groupe paramètre EMA. Pourquoi préciser le groupe ? Pour que ce soit un peu plus joli quand vous cliquez sur l'engrenage. Vous voyez, ici, EMA long. Vous allez pouvoir changer dynamiquement. Le 200, qui est une variable de base. Et ici, on est dans le groupe paramètre EMA. On va être après dans le paramètre TRIX. Donc, c'est le groupe du TRIX. Ce sera un peu plus visuel, un peu plus sympa à regarder. Donc là, on a le paramètre de TRIX. Donc, ce groupe-là, qui a le même groupe. Et donc, vous allez être dans la même partie. Encore une fois, le TRIX période, on est sur du 8, 15. C'est des paramètres par défaut. Vous allez pouvoir les modifier en fonction de vos besoins, bien évidemment. Donc, ça, c'est toute la partie du TRIX. Très classique. Toute la partie du STO RSI. Classique. Et enfin, quelque chose que vous n'avez pas forcément touché. C'est la période d'analyse du backtest. Avec la période de début, vous allez pouvoir modifier, si vous voulez, la période de fin. Mais de toute façon, encore une fois, tout ça est dynamique. Et vous allez pouvoir les changer juste là. Donc, vous voyez, ça, c'est toute la partie initialisation qui va dépendre en fonction des indicateurs que vous voulez mettre dans votre stratégie. On retourne le code. Donc, on a les paramètres. Après, il faut quoi ? Il faut les indicateurs. Les indicateurs vont se relister juste ici. Ici, ça va être juste la partie pour le backtest, en fonction de ce que vous avez mis comme date. On va commencer avec les différents indicateurs. L'EMA, le TRIX et le RSI. Pour l'EMA, rien de plus simple. C'est à, pour l'EMA, vous mettez la source, donc close, le prix de clôture. Et enfin, notre fameux paramètre pour notre EMA, qui est ici de 200. Encore une fois, c'est pareil pour à peu près tout. Si vous ne savez pas comment se construit un indicateur, par exemple, comment se construit une EMA, ce n'est pas forcément évident de savoir si c'est AA.EMA pour construire cet indicateur sur Penscript, vous pouvez très bien, quand vous êtes sur un indicateur classique, par exemple le MACD, ouvrir le code source du MACD, comme ça, et là, vous allez vous rendre compte comment on construit cet indicateur. Par exemple, le MACD se construit de cette façon-là. Vous allez pouvoir copier-coller ce truc-là, et directement le mettre dans vos stratégies. L'EMA, j'ai tout simplement regardé comment s'écrit une EMA. On va même regarder ça tout de suite. EMA, moyenne remède exponentielle. On va l'ouvrir juste ici. Et là, on voit que ça s'écrit TA.SMA pour une moyenne mobile simple, ou TA.EMA pour une moyenne mobile exponentielle. Le trick, c'est à peu près la même chose. Et le stochastic RSI, c'est la même chose. Si vous ne savez pas comment faire, comme je l'ai dit, vous allez juste dans le code source. Après, on passe à la partie stratégie. La partie paramètres, c'est quelque chose qui est vraiment modifié en fonction de votre stratégie. La partie indicateur aussi, même si ça ne vous touche pas. Et la partie stratégie, bien évidemment, ce sera à modifier. Donc, il y a deux choses. L'open long, le close long. On n'a pas fait de short pour les raisons qu'on vous explique à chaque fois. Donc, l'open long, c'est l'endroit où vous allez rentrer en position. Les conditions pour rentrer en position. Et le close long, c'est les conditions pour sortir de position. Dans cette stratégie, il faut que notre trick soit supérieur à son signal. Donc, le trick qu'on retrouve juste ici. Supérieur à son signal, qu'on retrouve juste là. Il faut que notre prix de clôture soit au-dessus de notre EMA. EMA long terme, pour être dans une tendance plutôt bullish ou bearish. Et enfin, qu'on ait un stochastic RSI inférieur à 80, donc inférieur de la zone de surachat. Pour fermer, c'est l'inverse. Il faut un trick inférieur au signal. Il faut K et il faut tout simplement K qui ne soit pas dans la zone de survente. En plus de ça, il faut que notre position, qui ait un ordre en position. Ici, vous ne touchez pas. Donc, cette partie-là, vous touchez en fonction de l'open long, l'open close. Et vous n'oubliez pas de mettre la stratégie open size supérieur à 0. On passe au backtest, qui est tout simplement l'endroit où vous n'allez avoir à rien toucher du tout. C'est l'endroit où vous allez s'aller. Ça va calculer cette petite partie-là, ces choses-là. Donc, il n'y a rien besoin de toucher. Vous pouvez vous amuser à regarder. Mais c'est tout simplement le calcul en fonction de votre P&L de stratégie, de comment ça se passe, les barres de début, les barres de fin, voilà. On va maintenant passer à l'affichage directement sur TradingView. Je voulais mettre déjà l'EMA long terme. Et enfin, la petite zone qui oscille entre du vert et du rouge en fonction des conditions de marché pour savoir si je peux acheter, faire des transactions ou ne rien pouvoir faire. Première partie, je veux afficher l'EMA long terme. Rien de plus simple. Vous pouvez faire plot EMA, color green et taille de ligne 3. Vous pouvez mettre techniquement plus d'indicateurs, si vous le voulez. Faites attention juste à l'échelle. L'EMA a la même échelle que le prix. Donc ça, tout va bien. Mais si vous voulez, par exemple, plot du Trix ou du Stochastic RSI qui n'ont pas la même échelle, vous allez devoir mettre le Trix et le Stochastic RSI dans une autre zone que le graphique général. Et là, ça peut poser problème. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'afficher uniquement les indicateurs qui ont la même échelle que le prix. C'est beaucoup plus sympa. Enfin, je veux créer cette fameuse zone qui oscille entre du vert et du rouge en fonction d'une certaine condition. Condition que j'explicite juste là. Si mon EMA est inférieur à mon close, donc ça veut dire dans une zone où il peut y avoir des transactions, je vais mettre une certaine couleur. Sinon, je vais mettre une autre certaine couleur. Cette condition est créée. Je vais devoir maintenant l'afficher. Je vais devoir faire quelque chose juste avant. C'est définir ici des variables en plot de mon close et des variables, une variable plot de mon EMA que je vais mettre juste là dans mon fil. CP, PEMA et ma fameuse condition de couleur. Donc je vais prendre mes deux indicateurs. Donc mon EMA long terme, mon prix. Et enfin, je vais dire, en fonction de ce qui se passe, en fonction de la condition, je vais afficher une certaine couleur entre les deux. Je vais filer le gap entre ces deux zones-là. Donc toutes celles-là, toutes celles-là, toutes celles-là, ainsi de suite. Vous pouvez très bien changer en fonction des différents indicateurs que vous avez. Si vous avez des bandes de boulanger, des MACD, plein de choses. Enfin, la petite partie de la table, qui elle, il n'y a pas forcément besoin de modifier, sauf si vous voulez rajouter des colonnes ou des lignes, en fonction des différentes infos que vous voulez rajouter au résumé de votre stratégie. Mais très clairement, ici je définis un petit carré de deux colonnes et quatre lignes. Et après, je précise à quel endroit je vais mettre quelle information. Dans ma colonne zéro, dans ma ligne zéro, donc juste là, je vais mettre buy and hold profit. Ainsi de suite, colonne une, rose zéro, je vais mettre la récupération du profit du buy and hold qui a été calculé juste là. Ce sera juste le 588. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut faire attention, pour afficher le profit du buy and hold, il y a un convert to string, et on rajoute le pourcentage pour que ça marche bien. Pour la date, que j'ai mis à la toute fin, j'ai dû faire un format, donc convertir ma start date en format de date, ce qui est explicité juste là. Voilà. Faites attention, si vous rajoutez les choses aux différents formats, ça peut bugger. Regardez sur Internet, il y a pas mal d'informations dessus. Donc en résumé, qu'est-ce qu'il faut changer ? Le nom de la stratégie, la commission, si vous n'êtes pas sur FTX et vous avez d'autres commissions, tous les paramètres, tous les indicateurs sous cette petite ligne. La stratégie, changer les conditions d'entrée en open long et en close long, sans oublier le stratégie position size super à 0. Le backtest, vous ne touchez pas. Le plot, vous touchez, sous cette partie-là, sous cette partie-là, et en fait, vous touchez à ça, grosso modo. Et enfin, la table, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup toucher. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez récupérer le code source de certains indicateurs, il y a juste à aller sur Open Source. Et là, vous savez comment récupérer les inputs, par exemple, du MACD, juste là. Et enfin, comment on calcule le MACD. Pour le RSI, on va juste là. On récupère les inputs du RSI là, et on calcule le RSI dans ces trois lignes-là. Ça, c'est pour la partie du plot. Pour les bandes de Bollinger, vous avez dans Open Source, vous avez les différents paramètres que vous récupérez juste là. Et enfin, le calcul dans les lignes juste après. C'est très simple. Il faut des indicateurs en Open Source. Des indicateurs, j'espère pour vous, pas trop compliqués, pour que ce soit facilement implémentable. Je ne sais pas si ça se dit. Dans une stratégie, mais au moins, vous avez un code qui est plutôt clair. Vous savez ce qu'il faut modifier, ce qu'il ne faut pas modifier. Vous avez toutes ces informations, étant donné que les principaux indicateurs qu'on vous présente sur la chaîne CryptoRobot sont en Open Source directement sur TradingView. Vous avez juste à copier, coller le code pour mettre ici dans les paramètres et dans les indicateurs. Il n'y a rien de plus simple. Faites attention après en fonction de ce que vous voulez afficher ou non. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider à backtester vos prochaines stratégies directement sur TradingView pour que ce soit un peu plus visuel, un peu plus sympathique. Et mine de rien, afficher une stratégie directement sur TradingView, c'est quand même beaucoup plus stylé. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur Discord ou en commentaire. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A toute !